Bonjour à tous, nous sommes le 21 janvier et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de BTS Actu. Même si BTS n'est pas là, il s'est quand même passé pas mal de petites choses au cours de la dernière quinzaine. Alors c'est parti pour un petit récap. RN, V, Jimin et Jungkook ont terminé leurs 5 semaines d'entraînement intensif et ont maintenant rejoint les bases dans lesquelles ils évolueront jusqu'à la fin de leur service militaire. Big Hit a posté un message sur Weverse pour rappeler à tout le monde de ne pas leur envoyer de courrier et de ne pas aller les voir. Il faut se contenter de leur écrire sur Weverse et c'est tout. Donc si vous voyez des gens continuer d'envoyer des choses à leur base militaire, et bien il n'y a pas de quoi s'inventer. Suga est le visage de la nouvelle campagne de communication de Valentino. En tant qu'ambassadeur de la marque, il apparaît dans des vidéos et des photos diffusées sur les réseaux sociaux et sur les écrans des magasins Valentino. Il illustre également la nouvelle collection sur le site web de Valentino. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le short est à la mode. Un nouvel épisode de Suchita est sorti sur la chaîne YouTube Bangtan TV. Il s'agit du 25ème épisode déjà. Suga est en compagnie de Jung Yong-wa, chanteur, bassiste, compositeur et acteur. Il fait partie du groupe CN Blue depuis 2009. Il vient de Busan et Suga et lui se connaissent depuis de nombreuses années. V est le visage de la marque Compose Coffee. Des cafés qui proposent des boissons toujours en Corée. On le sait, V n'aime pas franchement le café. Il a même révélé que sa boisson préférée de la marque Compose était leur thé au citron. Mais ça n'empêche pas la campagne d'avoir un succès fou. Le thé au citron est en rupture de stock un peu partout. Et les armées à l'international veulent que Compose Coffee s'exporte pour pouvoir goûter les boissons que V promeut. La marque a annoncé avoir hâte de se lancer à l'international. Alors leur succès durera-t-il ? On verra. V et Jimin font tous les deux la couverture du magazine Harper's Bazaar. V fait la une du magazine pour la Corée en février. Il porte une collection de la marque Céline pour laquelle il est ambassadeur. On n'a pas l'habitude de le voir avec ses cheveux, ça change. Pour ma part, j'aurais aimé que son visage soit un peu plus dégagé. Mais il y a une ambiance particulière sur ses photos et assez intéressante. Quant à Jimin, il fait la couverture du magazine de Mars dans la version japonaise. Il porte des bijoux Tiffany & Co. puisqu'il est l'égiri de la marque. Ses photos ne sont pas très originales, mais elles vont particulièrement bien à Jimin. Et vous, quelles couvertures sont vos préférées ? Le 24 janvier, la chanteuse IU sort son nouveau single appelé Love Wins. Vie apparaîtra dans le clip. Voilà une nouvelle occasion d'admirer ses talents d'acteur. Et d'admirer le talent d'IU, qui est elle aussi, toujours aussi incroyable. Jungkook a été nommé au People's Choice Awards aux Etats-Unis. La cérémonie de remise de prix a été créée en 1975 et donne ses récompenses dans les domaines de la musique, du cinéma, de la télévision et de la culture populaire. Les votes sont effectués par le public via internet sur le site vote-pca.com. Jungkook est nommé dans 4 catégories. Male Artist of the Year, Pop Artist of the Year, New Artist of the Year et Collaboration Song of the Year pour Seven. La cérémonie aura lieu le 18 février 2024. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous, Violette ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada